Le PSG, on le sait, depuis vendredi, qu'il retrouvera le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Bastien Charlombard. Vendredi, l'Espagne est en fusion. Dans ce show populaire, ses journalistes et anciens joueurs souhaitent tous le même tirage. Alors pour vous, c'est quoi le meilleur tirage pour le Real ? Le PSG, le numéro 7 Mbappé. Si on joue Paris, c'est sûr qu'on les élimine. Mais le football se montre toujours plein de surprises. Paris Saint-Germain. FC Barcelone. Mbappé à Barcelone, le retour. Paris retrouve donc un rival historique, Barcelone. Trois ans après cette mi-folle au Nou Camp d'un triplé. Mbappé choquait l'Europe. Paris se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions. Et enterré les démons de la Romontada. Du temps est passé. Capitaine Marquinhos se montre confiant. Pas de favori dans ce match-là. Tout peut se passer. Il faut y aller chercher. Il faut y aller vraiment très fort. Et c'est sûr que le coach va régler encore deux ou trois petits détails pour ne pas faire la différence. Juste continuer, focaliser vraiment sur notre travail. Je suis sûr qu'on peut faire de belles choses. Historiquement, Barcelone mène au nombre de qualifications. Les Espagnols, très chambreurs sur les réseaux sociaux, Robert Lewandowski a lui aussi lancé les hostilités. Ce n'est pas seulement Kylian Mbappé, mais il y a d'autres joueurs, comme Ousmane Dembélé par exemple. Il y aura beaucoup d'émotions dans ce face-à-face. Je suis sûr qu'on jouera mieux que ces derniers temps. Et on sera en demi-finale. Le Polonais, plein de certitude. Luis Enrique, 14 ans au Barça, entraîneur de la dernière Ligue des Champions, remporté par le club Blaugrana, s'est exprimé hier avec ambition. Bon, on a de la chance parce qu'on retourne en Espagne. On sait combien ils adorent votre pays. Est-ce que ça va être difficile ? Bien sûr, c'est un club historique Barcelone qui a remporté 5 Ligue des Champions. Et nous, dans notre cas, on n'en a pas encore remporté. Mais on est déterminés à gagner notre première. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne d'aussi motivé que nous. Mercredi, Paris s'est qualifié pour les demi-finales de Coupe de France. Kylian Mbappé, auteur de sa 35e réalisation. L'ancien du Barça, Ousmane Dembélé, offre à Fabien Ruiz le deuxième but des Parisiens. Avant que Lucas Béraldo scelle la victoire des siens, Paris reste invaincu depuis 23 matchs. De quoi rendre confiance ses supporters avant la Ligue des Champions. Franchement, oui. Qui ne l'est pas ? En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien d'avoir tiré le Barça. C'est un bon tirage pour le PSG parce que le Barcelone est en difficulté ces derniers temps. Il y avait pas mal de gros. On a tiré Barcelone. On les a déjà battus. On va les rebattre. 24 jours avant le grand rendez-vous, ce PSG Barça s'annonce bouillant. Et ce sera donc le Barça en quart de finale. Et en cas de qualification, Bichent, le Paris Saint-Germain affrontera le vainqueur de l'affiche entre Dortmund et l'Atletico. Bon tirage, voire royal, comme on le voit à l'écran. Oui, on peut dire bon tirage. Ils auraient pu tomber sur Real City. Ils auraient pu être du côté d'Arsenal Bayern dans une moindre mesure parce que le Bayern ne va pas super bien. Mais Arsenal est son premier du championnat d'Angleterre. Après, cette équipe du Barça, elle est fragilisée parce qu'ils ont des absences importantes au milieu de terrain avec Gavi, avec Pedri, peut-être De Jong. Ils sont déséquilibrés défensivement. La seule chose que je vois, c'est que quand même, ils ont de très très grands joueurs. Il y a Lewandowski, il y a Gundogan, il y a des jeunes talents aussi. Quel visage de Barcelone on va avoir ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont du bon côté du tableau, le Paris Saint-Germain. La réponse dans 24 jours exactement pour le match allé au Parc des Princes. Ce PSG Barça, Kiyan Mbappé va jouer gros. Kiyan Mbappé va jouer très très gros. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Barça. On va également parler de Kiyan Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne se fait, on est parti. Alors, Kiyan Mbappé joue très très gros, les amis. Très très gros dans ce match. Dans ce match PSG Barça. Kiyan joue très très gros, les amis. Pourquoi ? Parce que Kiyan, tout le monde sait, il va aller au Rien de Madrid. Il va aller au Rien de Madrid et il va jouer contre le Barça. L'ennemi juré du Rien de Madrid. Donc, Kiyan, il faut souligner qu'il avait déjà fait une très grosse performance contre la Real Sociedad qui est un club espagnol. Ce qui a permis, ce qui a renforcé le Rien dans son choix de prendre Kiyan Mbappé. Le Rien se dit, tiens, franchement, c'est vraiment un top joueur. Donc, Kiyan va encore enfronté un club espagnol, à l'occurrence ici, à l'occurrence ici, le FC Barcelone. Donc, il aura vraiment cœur de soutien, très gros match. Non seulement, Siba, le Barça, ça va permettre au PSG d'être qualifié en demi-finale. Mais non seulement aussi, le Rien de Madrid sera très, très fier puisque entre le Barça et le Rien, ce sont des ennemis jurés. Donc, le Rien sera très fier parce que Kiyan Mbappé aura éliminé le Barça. Donc, Kiyan joue très, très gros, très, très gros dans ce match, dans cette double confrontation face au FC Barcelone. Maintenant, est-ce que ce Barça-là est capable, ce Barça-là est capable vraiment d'éliminer le PSG, les amis? Moi, je pense que le Barça a les armes pour éliminer le PSG. Le Barça a largement les armes, largement. Lorsque moi, je regarde même en termes de jeu, en termes de jeu proposé par les deux équipes, pour moi, le Barça est supérieur. Le Barça est supérieur. Après, Lucien Riquet pourra s'appuyer sur ses flèches. Il pourra s'appuyer sur ses flèches. Je pense notamment à Barcola, je pense à Ousmane Dembélé, je pense à Kiyan Mbappé. Donc, il y a également Koulou Mouni. Lucien Riquet pourra s'appuyer sur ses flèches. Il a vraiment des flèches. Il a des flèches. Tu as Koulou Mouni, tu as Ousmane Dembélé, tu as Kiyan, tu as Barcola. Donc, est-ce que Lucien Riquet va accepter de jouer un football de transition rapide puisqu'il a toujours détesté ce football ? Lucien Riquet a toujours détesté ce foot. Il a toujours voulu un football de possession, un football de maîtrise, un football de contrôle. Mais face au Barça, à mon avis, ça ne sera pas possible. Pourquoi ça ne sera pas possible ? Puisque le Barça, en termes de qualité intrinsèque au milieu, pour moi, ils sont supérieurs au PSG. Lorsque tu as le Gondouane, tu as le Francky de Jong, tu as le Gavi, tu as le Pedri et j'en passe, c'est vraiment du très, très haut niveau. C'est du très, très haut niveau. Surtout Gondouane. Gondouane, c'est la plaque tournante. Gondouane, c'est la plaque tournante du FC Barcelona au milieu du terrain. Donc, moi, je pense que la bataille du milieu, le Barça aura, ils vont gagner la bataille du milieu du terrain. Et comme le Barça va gagner la bataille, Lucien Riquet sera obligé de jouer en transition rapide. Il sera obligé de jouer en transition rapide. Heureusement qu'il a les joueurs pour jouer dans ses registres. Il a vraiment des joueurs. Est-ce que Lucien Riquet va accepter jouer en transition rapide puisqu'il n'aime pas ce système de jeu-là ? Il n'aime pas ce système de jeu-là. Après, également, des mecs comme les Bacola doivent élever le niveau de jeu. Bacola doit élever son niveau de jeu. Bacola puisque tu vas jouer face au FC Barcelone, si tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions, tu seras puni. Tu seras puni. C'est un cas de finale. C'est un match de très très haut niveau. Donc, si tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions, tu seras puni derrière. Les Bacola doivent vraiment améliorer leur efficacité devant les buts. C'est très important. Bacola et Ousmane Dembélé puisque Kiyan, moi je ne suis pas inquiet pour lui. Je ne suis pas inquiet pour lui. C'est un garçon qui est à droit devant les buts. C'est un garçon qui marque beaucoup de buts. Donc, je ne suis pas inquiet pour Kiyan Mbappé. En revanche, je suis plutôt inquiet pour Ousmane Dembélé et pour Bacola devant les buts. il faudra que ces deux-là soient cliniques devant les buts. Sinon, le PSG pourra regretter ces occasions manquées. Partagez-moi tes ressources et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche et les notifications pour venir remarquer dans la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! !